Les farcures qui affectent les abeilles, comme on a ici le gecko de Madagascar. Ce n'est pas indigène à Maurice, mais il y en a de plus en plus, non ? Oui, parce qu'ils n'ont pas de prédacteurs. Et ça sort d'où ? Comment ils sont arrivés à Maurice ? Je n'ai pas trop lu sur l'histoire, mais il y avait quelqu'un qui les a emmenés comme animaux de compagnie. Ah oui, d'accord. Il y a de plus en plus de malgaches qui viennent à Maurice. Oui. Le prochain, on a la déforestation. Et si on fait la déforestation, on n'a pas les arbres pour qu'ils puissent partir avoir leur pollen. Et aussi, on a la fumigation qu'on a cessé de faire. Mais la fumigation, on a beaucoup de places qui continuent de faire la fumigation et ça affecte la population des abeilles. On a aussi les incendies qui sont naturelles et aussi... Oui, qu'on provoque nous. Oui. Et on a... La pollution ? Des maladies. Oui. Et pour les maladies, les apiculteurs, il faut tout brûler. Ah non ? Ah oui, d'accord. Les abeilles, on sent avec les ruches. D'accord. Et les fourmis ? Les fourmis et les abeilles ? Oui. Pas des fourmis ! Mais les fourmis, elles aiment le miel ? Les fourmis, elles aiment le miel, mais... On n'a pas vu des fourmis sur... Qu'est-ce que tu fais ? Parce que là, quand vous regardez sur l'observatoire, il y en a un gecko Madagascar. C'est comme un scavados, le beurre et on va rajouter le miel. C'est vraiment facile à réaliser. C'est super ! Tu dis quoi ? Je t'en prie ! Superbe ! Donc, chef Estelle, vous êtes quoi ? Chef pâtissière ? Oui, chef pâtissière. Ça fait depuis longtemps que vous êtes chef pâtissière ? Ça va faire bientôt 6 ans. Oh là là, chef Estelle, on dirait qu'elle sort de l'école ! Bah oui ! On croirait qu'elle a 14 ans ! Oh, vous faites très jeune madame, félicitations ! C'est pour vous ! Et voilà ! Alors, t'aimes bien ? Oui ? Et Benjamin, d'habitude, il n'aime pas le miel. Donc, c'est que ça doit vraiment être très 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 bon ! Tiens ! Voilà ! Hum ! Hum ! Hum ! Hum ! Hum ! Hum ! Par exemple, là, on a l'aloe vera, et tout le monde ouvre ! On a la citronnelle, là on a le feuille de tout le suite ! Donc, les indous, avec l'omar, on utilise pour faire des frérières ! Et là, romarin, je pense que, on va utiliser du romarin, comme déco ! Qui est beaucoup utilisé en France ! Ah ouais ! Avec la biande ! Oui ! Moi j'aime bien ! Avec du gin ! Avec du gin ! Ou même du vodka, ou même du rhum, ça marche super bien ! Parce que le rhum a le petit côté sucré, le petit côté agricole, comme on dit ! On a même des rhum de nos jours, qui ont des saveurs terreux ! Comme le safran, manioc, tapioca, et tout ! Et là, c'est du basilic ! En concoction de basilic, mais avec du miel fumé ! Ah oui ! Alors, mes ingrédients sont... Du coup, du miel d'ici ! Du miel d'ici, ouais ! Et du coup, tchac, vous êtes un artiste ! Si on peut dire ça ! Bah si, quand même ! Si ! Si ! Parce que pour créer des recettes, faire de la mixologie ! Vous êtes passionné par les produits de votre pays ! Bah ouais ! Voilà ! Et moi, c'est quelque chose que je dis tout le temps à mes clients ! Que mes tableaux sont comestibles ! Voilà ! Et du coup, la décoration, etc. est vraiment artisanale aussi ! C'était avec l'idée de faire un lab, un laboratoire ! C'est un laboratoire où on s'amuse ! Voilà ! C'est pour ça les couleurs, la fumée, et tout ! Et tout ! Tout revient du coup ! Ouais ! C'est une expérience où tout est au rendez-vous ! Exactement ! Exactement ! Voilà ! L'orange, par exemple, c'est la couleur qu'on voit de le lever de soleil ! Et après, le vert, c'est Long Witch quoi ! Long Witch, notre logo ! Ah ouais ! Tout est pensé en fait ! Tout est pensé ! Tout est très calculé ! Sentimental et mental ! Je prends ça très personnel, très intime avec mes clients ! Parce qu'ils sont là, ils sont là, ils sont là ! Je ne sais pas que quand ma marche, ça passe normal ! Ils viennent ici ! Avec moi ! Alors, on remet ça, on remet tant de ça, tant de ça, tant de ça ! Et on fait le cocktail ! Pour moi, c'est plus un moment de partage ! Par exemple, mes clients, s'ils ont quelque chose qu'ils aiment ! Ou je peux recommander pour des herbes ou des racines ou des graines ! Pour la condition de santé ! Je suis là, je suis le docteur ! Alors, le Santé Mixologie a pris naissance pendant notre rebranding ! D'où on voulait garder le mixologie comme un pilier de notre rebranding ! Alors, on voulait démarquer ! Et c'est pour ça qu'on est venu avec une idée de santé ! Qui a un bienfait de corps et mental, du cœur et tout ! Et pendant la création, on a travaillé avec notre exécutif chef ! Chef Amalem ! On a travaillé beaucoup et il était comme un guide de moi ! On a travaillé le déco, les cocktails et le concept en gros ! Et voilà, ça c'est le résultat ! Et le cocktail sera prêt ! Alors, pour le premier cocktail d'aujourd'hui, Ce sera très simple ! 4 agréations très faciles ! La citronnelle, l'ananas, Sirop maison et du citron ! Et un peu de rhum, bien sûr ! Ok, pour madame ! Et on va fumer le cocktail avec la boîte d'oranger ! Et le deuxième cocktail, ça va rester en surprise ! Parce que c'est un cocktail qui mélange l'île Maurice et l'héros ! Et du coup, est-ce qu'il y a des noms à ce cocktail ? Moi j'aime bien les noms ! Le premier cocktail, je pense que vous avez déjà goûté un peu comment il est hier ! Le cocktail s'appelle Papi Twista ! Et le deuxième, je n'ai pas encore donné le nom ! Mais je pense que vous allez me donner du nom ! D'accord ! Ha 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 ! La déco ! Fait-le par miss ! ça c'est la déco parce qu'on est d'accord que pour la pour un cocktail c'est important quand même le visuel le visuel est important très important comme pour un plat exactement voilà et je peux le faire je vais dans la place voilà ok ça c'est la citronnelle ok alors ça c'est mon fameux sirop 5 épices à base de la cannelle, l'acquard d'amande, clou de sirop, anis étoile et piment rouge déshydraté d'accord alors c'est comment on fait brouillir avec on laisse l'infusé avec un sirop de sucre on va enfoucer deux comme ça c'est pas grave si il y a une épice dedans on va le passer à la triga comme ça le jus de citron on va en marier à 2 voilà ok voilà on va le passer à la place 3 je crois c'est 2 c'est du rhum en école et nous ici à l'émarition on n'a pas le droit de se servir du terme rhum en école c'est que deux lois moitinique donc comment on l'appelle comment ? nous on m'appelle rhum à base du jus de canne parce que le rhum, la différence entre jus de canne c'est... c'est 3 hein c'est 3 la différence entre le rhum de canne et le verset dans le shake-up ok comme ça regarde comme ça et on ferme comme ça en tapant ? et on tape un peu de travers en fait c'est ça ? là on tape là c'est 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 pas la poigne de Jack on va vous aider regarde voilà ah oui c'est bien parce que on a les gouttes on a les gouttes et on a de la mousse ça s'entend ça s'entend alors on peut y faire c'est sympa ça cette ustensile là c'est pour ça ce que j'ai mentionné pas avec les épices mais ça va ok et on va s'en mettre comme ça ? on le verge dedans ? voilà là alors Jack je crois que Jack c'est trop long pour moi ahahah mes bras sont plus forts voilà c'est attends c'est pas chou c'est pas chou c'est pas chou c'est chou c'est chou c'est chou c'est chou tu sais tu sais c'est la structure maison c'est simple si tu touches voilà 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 je trouve ça voilà ça il se fait à la maison je trouve ça un peu aussi qu'il y a un peu ok le basilic avec le miel fumé on va rajouter un peu de douceur la vanille hibiscus fameux safran c'est parti 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 j'ai uneazi c'est parti C'est parti C'est parti c'est parti D'accord, c'est lui qui s'occupe du jardin du coup. Exactement. Peut-être il peut raconter un petit peu son expérience chez nous. Bonjour. 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 Je m'appelle Sylvia. Oui. J'occupe de ce jardin et ici on cultive différents types de légumes, de fruits et des herbes médicinales afin de pouvoir montrer les gens comment ça cultive à Maurice et beaucoup de gens qui vivent dans les cités ne savent pas comment les fruits comme les bananières, et on a des manguiers de lekshi, des plantes lekshi et des maïs et il y a beaucoup de plantes. Ici on planté beaucoup de légumes, des tomates et chaque semaine, notamment les maoudis, on récolte et on donne à notre cuisine où ils utilisent ça là-bas et aussi des enfants qui viennent faire des activités, les maïs et ils aiment ça très bien. Ils vont avoir l'opportunité de travailler avec nous pour les irrigations, les plurations et aussi des récoltes. Ok. Et vous, ça fait combien de temps que vous faites ça ? Ça fait trois mois déjà que je suis là et les projets étaient déjà mis en place. D'accord, mais avant ça, vous avez quand même de l'expérience, j'imagine que ça fait pas trois mois. Avant ça, j'étais à l'université pour apprendre l'ergonomie. D'accord. Donc vous êtes vraiment un expert dans le domaine ? Oui. Oui. Et vous êtes passionné ? Je suis très passionné, j'ai envie de ce travail. D'accord. Et du coup là, vous plantez, qu'est-ce que vous faites ? Vous faites l'entretien ? Je fais l'entretien, je plante et je design les plantes pour ça, d'artouts, etc. D'accord. Donc c'est un peu de paysagisme aussi ? Oui. C'est aussi par rapport à la saison, quelles sont les plantes que tu peux avoir. En hiver, notamment, les légumes comme les brocolis, les choux et aussi les tomates. Mais en été, ça va être plus productif. D'accord. C'est plutôt les arbres fruitiers, non, en été ? Oui. Oui. Plutôt. Les fruitiers comme les manguiers, les légumes. Et les herbes, c'est toute l'année ? Ah oui. Oui. Toute l'année. Voilà. La fleur de Lexis.